Voici Tanguy Pastureau ! Je suis heureux, oui, moi Pastureau, heureux, ça va décevoir France Inter, sur mon contrat de travail il y a écrit « Névrosé ». Moi je suis là pour que l'éditeur fan d'Eddie Deprétaud reste entre deux albums d'Eddie Deprétaud. Ce matin je suis joisse, ah bordel Patrice Lecomte, j'ai envie de vous embrasser mon patou. D'habitude je suis pas comme ça, même quand on a Mélanie Doutet, je lui dis pas bonjour, alors que dans le même temps Daniel Morin a perdu deux dents, emporté par la salive qui coule de sa bouche. Oui, là dans ma tête, il se passe ça, même quand je suis joyeux, dans ma tête, il se passe au maximum ça. Et là Nagui, vous allez me dire, mets mon loup à poil dur, déjà je t'aime, et ensuite pourquoi es-tu si heureux ? Et bien parce que j'ai écouté la chronique de Guillermo, notre humoriste hétérosexuel, et il a annoncé l'arrivée du vaccin, c'était il y a 37 minutes, il m'a reboosté le saligo, deuxième fois qu'un belge réussit à m'enthousiasmer, la première fois c'est quand à l'école j'ai appris que Léopold II avait annexé le Congo. Parce que je m'étais dit, il n'y a pas de raison que les Africains ne se tapent pas Plastique Bertrand comme les autres, qu'est-ce que c'est que ce continent à qui tout réussit. Moi ce midi, j'avais prévu une chronique sur la physique quantique, mais il y a 37 minutes, j'ai tout jeté, j'ai griffonné rapido sur un nouveau papier puisque je suis un génie. Dans 20 ans, dans Samedi dans Rire, sur la 3, Jean-Luc Lemoyne, l'alarme à l'œil dira à Marco Esca « je vais te dire ma burne ». Des comiques comme Passes-tu ? Bon ok, depuis il y en a eu 400, mais pour autant on va lui consacrer 30 secondes d'antenne parce qu'on a déjà diffusé tous les sketchs de ces ligues. Oui, je partage l'enthousiasme de Guillermo à propos des vaccins, moi aussi je vais me faire piquer dans tous les sens, comme dans une soirée hot chez les hérissons. Et là c'est excitant, tout s'emballe. Il y a 8 jours, Pfizer annonçait son vaccin efficace à 90% contre le Covid. Là, Poutine, le président russe à tête de lémurien qui a avalé une clé à molette, a dit « le nôtre est efficace à 92% ». Alors bizarrement, le vaccin russe, personne n'est vraiment partant pour se le faire injecter, même Poutine quand il a vu la seringue a dit « je me rappelle soudainement que c'est l'heure de mon Zoom avec Bachar Al-Assad ». Il s'est taillé, deux choses russes qui donnent confiance, il y a juste l'alcool et l'antivirus pour Ordi Kapersky. C'est tout, le reste, la rumba russe, la démocratie russe, le vaccin russe, on n'y croit pas. Mais hier, ah hier, jour béni, lundi 15 novembre 2020, épouse-moi 15 novembre, Moderna, une entreprise de biotech américaine a annoncé l'arrivée du vaccin efficace à 94,5% contre le Covid. Ça monte, ça monte, on se croirait dans une vente aux enchères quand il y a autre chose à vendre qu'un vieux costume de scène de Patrick Juvet. Du coup, moi, le Pfizer, j'en veux pas, parce que je prends toujours ce qu'il y a de mieux, en informatique Apple, en scooter BMW, vous croyez que je serais allé bosser avec Cyril Ferrault ? Non, en collègue j'ai pris Nagui, le pote de la ménagère de 49 ans, trois quarts, que du must ! Donc là, je veux le Moderna, ou un mieux encore, parce que demain, une autre boîte va annoncer un vaccin efficace à 100%, d'ici trois mois, Olivier Véran va retourner s'occuper de la gastro de sa tante. Le cauchemar touche à sa faim, ça va être l'orgie, le baby-boom, on va avoir le taux de natalité d'Ibiza en août quand il y a trop d'acide et pas assez de stérilet. Dans un an, dans une voiture de TGV, il n'y aura que des bébés qui râleront quand un adulte se met à parler. Et là où Guillermo a aussi raison, c'est que ces vaccins s'ouvrent des perspectives, enfin on peut se remettre à rêver, le camping en juillet, les lives de Julien Doré avec des gros pandas, la vie d'avant, la joie de traverser la France en SUV pour aller enterrer ses emballages de bounties sous le sable de la plage de Cassie ! D'autant que là, le peuple français, cette masse râleuse et déprimée, se souviendra, il se dira qui était là pour me soutenir dans l'adversité, chaque jour à midi 10, depuis mars, c'est Pastureau, hop, je lui achète 4 places de spectacle à 120 euros, parce que j'aurais rehaussé mes prix. Le confinement de la prochaine pandémie, je tiens à le faire dans un duplex, avec GrooveTop, dans le 9-2, avec des gens de droite, mais aussi des personnes autres que des juifs. Mais bon, là on fait pitié, Nagui, hier nous vous avons offert un cadeau pour votre anniversaire qui était samedi, 1948, quelle belle année ! Pour nous dire merci, vous nous avez fait un coup de coude, mais quelle misère ! Quand on sera tous vaccinés, on va se le faire ce hug ! Si ça se trouve, Léila utilise un shampoing miel citron vert et on est à la 4 mètres d'aile à ne pas pouvoir l'enifler ! Alors certes, cette distance nous confère une certaine élégance, on n'est pas là à se frotter comme en soirée raggaeton, mais revenir à une normalité où Daniel Morin, de nouveau, va nous parler à 10 cm du nez, avec une haleine, café, cigarette, bout de viande en train de moisir dans un certain creuse, ça va faire du bien ! En plus, chose que n'a pas précisé Guillermo, qui a ses qualités, mais il fait rarement des chroniques complètes. Le vaccin Moderna est conservable à une température de 2 à 8 degrés, or celui de Pfizer ne l'était qu'à moins 70, il fallait se trimballer avec des super congélateurs ! Là, une glacière, on met le flacon entre deux bières, c'est bon ! Seul souci, entre-temps, Olivier Véran a commandé 50 super congélateurs à moins 80 degrés, mais qu'est-ce qu'on va en foutre ! Avec le nouveau vaccin, 10 frigos de la marque Repair à 144 euros, on vaccine tout le pays ! On a donc sans doute les gouvernants les plus cons du monde, mais on s'en fout, parce qu'on s'aime tous, vive la France et la Belgique, et les bisous, c'est pour bientôt ! Merci ! Vive les bisous, c'est la France ! La bande originale ! Sous-titrage Société Radio-Canada